Aujourd'hui, il est malheureusement rare que les mariages durent toute une vie. Stéphane Guillon a révélé à ses fans et aux personnes qu'il apprecie qu'il va divorcer. Il vivait depuis plus de 15 ans au côte de sa compagne Muriel Cousin. Après s'être marié en 2011, ils avaient fondu une famille en accueillant une fille, la petite Violette. Malheureusement, comme l'humoriste et acteur la annoncent sur Facebook, cela fait plus d'un an qu'ils sont séparés et ils ont recommandé Cid de divorcer. Ensemble, ils ont pourtant fait face à de terribles épreuves et à de nombreuses polémiques, Muriel restant toujours au côte de son compagnon et étant toujours prête à le défendre comme elle l'a démontré à plusieurs reprises. La discorde avec Cyril Hanouna qu'était en 2016 que l'incidence était produit. Stéphane Guillon avait fait des accusations à l'encontre de Jean-Marc Morandini et son salaire avait fini par être révèle suite aux différents échanges qui avaient fusent entre les deux hommes ainsi que Cyril Hanouna qui avait donné son avis sur la situation. Suite aux attaques de l'animateur de « Touche pas à mon poste », Muriel avait fait de son mieux pour défendre son mari et avait partagé le message suivant sur Twitter. Stéphane Guillon et Muriel Cousin le 22 mai 2009 à Cannes. Elle source. Getty Images J. et eut la chance de connaître Cyril Hanouna charmant et facetieux. Depuis qu'il a aval du bolor, il ressemble à Trump et Defend Morandini, il faut dire que le lien entre le père et la mère de Violette est être fort et bien qu'ils décident de divorcer aujourd'hui, leur amour était « veritable ». Leur séparation c'est sur son compte Facebook que Stéphane Guillon a annoncé la triste nouvelle. Lui et Muriel divorce après plus d'un an de séparation. Un point final sur une histoire d'amour ou d'une quinzaine d'années. Je souhaitais vous dire que Muriel Cousin et moi sommes ce part depuis près d'un an. En instance de divorce, Muriel et moi avons travaillé ensemble sur de nombreux spectacles et étions par contre cassocie dans vos esprits. Pour cette raison, j'avais à cœur de vous informer moi-même de notre situation. Nous avons une petite fille en commun que nous continuons à élever, chérir et protéger. J'espère que vous comprendrez ma démarche, qu'elle ne vous paraîtra pas trop singulière. Je vous embrasse Stéphane. Stéphane Guillon et Muriel Cousin le 5 septembre 2008 à Deauville. Elle source. Getty image un message de Chiron qui a surpris les fans. C'est en 2005 que Muriel et Stéphane se sont rencontrés et six ans plus tard, ils ont décidé de se marier. Ensemble, ils ont donc une fille, Violette qui est le quatrième enfant de Muriel. Muriel Cousin c'est avec le producteur Valérie Zetoun, son premier mari, qu'elle a eu ses trois premiers enfants. Ancienne présentatrice de télévision, Muriel a début dans « Coucou, c'est nous » avec Christophe de Chavane mais a aussi été à la tete de « La classe » ainsi que Fort Boyard. Stéphane Guillon et Muriel Cousin le 19 mai 2012 à Cannes. Sources. Getty images après ses apparitions à la télévision, elle a passé un temps à la radio, animant de nombreuses émissions avant sa rencontre avec Stéphane Guillon. Après cela, elle a progressivement commencé à se concentrer sur la collaboration avec son mari, l'aidant à écrire certaines de ses chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada